Les sports, on dit souvent que les femmes n'aiment pas le ballon rond. Mais le football club de Lyon prouve bien le contraire. Cette équipe entièrement féminine évolue en première division, sûre de remporter le titre de championne de France. Cela à la veille du match à domicile contre Strasbourg, demain après-midi. Geneviève Faure et Patrick Perel nous présentent ces footballeuses. 8h, Marie-Christine arrive au travail. Banal me direz-vous. Mais ce qu'il est moins, c'est la personnalité de ce petit bout de femme de 29 ans. Mademoiselle, la secrétaire du directeur, est aussi et surtout footballeuse de haut niveau. Entre parenthèses, la boîte qui l'emploie est aussi son principal sponsor. Marie-Christine Oumdenstock est capitaine de la meilleure équipe française de foot féminin, le FC Lyon National 1A. Et vous n'imaginez pas comme ça peut la faire gamberger. J'y pense tout le temps. C'est normal. Bon, il y a la pression, il y a le championnat, il faut gagner des points. Je suis capitaine, donc déjà à ce niveau-là, les filles, j'y pense. Donc automatiquement, s'il y en a une qui ne va pas bien, j'essaye de l'appeler. J'essaye de comprendre aussi le pourquoi, ce qui est important chez les filles. Et puis voilà, on essaye de résoudre le problème, s'il y a problème. Les problèmes, c'est par exemple ça. Irina, la russe de l'équipe, arrivée en janvier pour la deuxième partie du tableau et qui subira dans quelques jours une opération du genou. Irina Grégorieva, 21 ans, professionnelle dans son pays. Sans aucun doute le plus du club lyonnais. Même si elle s'est souvent étonnée de l'amateurisme du foot féminin français, c'est un peu grâce à elle que les filles du FCL seront sacrées championnes de France dimanche prochain. J'ai lu dans les journaux que c'était la cerise sur le gâteau. À mon avis, c'était nous la cerise à elle. Le gâteau nous a servi aussi bien moralement, en marquant des buts, en apportant une joie de vivre. Tout le monde s'est un petit peu remis en question. Là, elle nous quitte parce qu'elle est blessée, mais on aura beaucoup progressé à ses côtés. Lyon a un autre atout majeur, un effectif fourni et homogène, 22 joueuses, dont 8 internationales. À l'inverse, l'équipe de Juvisy, deuxième du championnat à trois points, a elle eu des ennuis, justement à cause de filles blessées ou suspendues. Pour arriver, il faut donc s'en donner les moyens, et ça sera le mot du président. En début de saison, nous avons annoncé que pour le centenaire du club, nous serions champions de France. C'était un pari audacieux et qui nous a été contesté jusqu'à la fin. Et nous sommes arrivés au bout et on en est très, 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 très fiers. Le foot, les filles, ce sont deux mots qui vont très bien ensemble, non ? Alors, et on va enfin répondre à la question que vous vous posez, qu'est-ce qui fait la différence ? Physiquement, il y a plus de puissance. Par contre, là où on peut dominer dans notre secteur, c'est le technique. Je pense que là, on peut impressionner. L'engagement, la sincérité, une volonté exprimée à tous les instants de faire à fond, et surtout aucune tricherie. Mais même au plus haut niveau, le football féminin n'est pas encore sport professionnel. D'aucuns espèrent que les JO d'Atlanta en 96 en feront au moins une discipline olympique. En rêvant à cet avenir, à votre avis, que font les filles ? Elles regardent les garçons à la télé. Elles regardent les garçons à la télé.